hello hello bienvenue dans un nouveau vlog alors je suis très heureuse de pouvoir tester avec vous des produits que j'ai reçus de la part de awaka alors ça m'intriguer énormément 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 parce que je suis quelqu'un qui est très stressé très angoissé qui quelquefois du mal à dormir il est voie à du mal à rester concentré et ses petits inhalateurs sont faits pour ça sont faits pour vous aider à retrouver un peu de stimulation si vous êtes fatigué ça va lutter contre la fatigue il suffit d'une inhalation dans une narine et tout de suite vous allez avoir les sinus complètement ouvert l'énergie à ils promettent donc plus d'énergie lutter contre les addictions de l'anti stress une meilleure concentration de la vivacité d'esprit et dormir mieux alors c'est tout 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 ce qu'il me faut là on a la tropical ici on a la cerise ici on a la menthe givrée ici on a la menthe poivrée et ici nous avons la lavande on va ce que je ressens on va voir ça en direct tourne et ça se présente de cette façon alors on va tester donc ils disent de prendre une bonne inspiration donc je sais ce que je vais faire à l'essai que ça monte vraiment vraiment le long des sinus le long du nez c'est super agréable ça sent bon c'est pas trop fort alors moi je m'attendais à quelque chose d'explosif de très fort pas du tout c'est doux donc n'ayez pas peur vous n'allez pas vous explosez le nez vous explosez les narines c'est assez agréable c'est assez subtil si j'ai un code promo je vous l'afficherai ici et en barre d'infos vous avez toutes les informations sur ces produits en barre d'infos tous les liens les liens du site tout est en description comme ça vous pourrez aller voir de vous même alors je reste fidèle à moi même que serait un blog sans un brin de jardinage alors là je vous montre une petite composition que j'ai réalisé donc je prends un grand pot avec un mélange de terre et de terreau ensuite je vais mettre un petit begonia un dahlia je ne me souviens pas du nom de la fleur rouge et la fleur qui est verte là qui ressemble un peu à une menthe entre une menthe et une pervanche j'ai voulu mettre ça pour casser un peu le style pour qu'il y ait du blanc entre le jaune et le rouge je trouve que ça fait hyper joli là je suis en train de d'essayer de tester un placement mais vous allez voir que ça ne va pas me convenir donc je vais retoucher jusqu'à ce que ça me plaise mais franchement ces fleurs sont trop trop joli alors là ça fait déjà bien une semaine dix jours que j'ai fait ces plantations donc je vous montrerai le résultat de nos jours alors vous pouvez remarquer que ça y est j'ai enfin trouvé comment je veux placer mes fleurs donc là je vais tout enlever je vais faire mes trous je vais les planter et puis je vous montre ensuite la composition terminée vous allez voir que c'est hyper joli ensuite je vais aller le placer à l'endroit que j'ai choisi donc vous allez voir ça il ya toutes mes fleurs qui vont encore bouger je n'arrête pas de bouger mes fleurs m m m et m m Je viens rajouter mes billes d'argile que je mets partout Je trouve que c'est génial pour retenir l'eau Pour décorer Et évidemment il se passe ce qu'il devait se passer Je suis en train de tout changer de place Parce que ça ne me plaît plus J'ai mis le gros pot à mou Donc j'ai enlevé ce qu'il y avait au sommet Et maintenant je rechange tout de place Parce que les couleurs ne vont plus entre elles Vous voyez ? Alors ici j'ai planté une phycoïde C'est un genre de succulente Qui va faire des fleurs superbes orange Et si ça prend bien Ça devrait se répandre un petit peu partout Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans ce coin là Parce que je veux remplir tout le carré là Voilà où on a placé le tout comme... 2, 1, 2... 1, 2... 1, 2, 1, 2... On a placé le tout Sous-titrage ST' 501 ... 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 lasagnes qui viennent de se terminer donc je vais les laisser dans le four au chaud mijoter un petit peu plus parce que je sais pas si vous voyez mais il reste un petit peu de sauce ici donc ça va mijoter doucement et ce soir j'aurai plus qu'à faire réchauffer un petit peu alors voilà la pâte je pense qu'on va se régaler donc j'ai mis des pépites de chocolat alors chocolat noir de nestlé alors j'ai entendu parler de quelque chose qui remplacerait le chocolat qui aurait le goût de chocolat en pépites alors je vais me renseigner je ne me souviens plus du nom du tout je sais que ça s'achète sur amazon donc si vous avez le nom dites le moi ça m'intéresse fortement sinon moi j'ai mis celle là vous voyez j'ai mis celle ci voilà c'est fort un chocolat parce que je l'avais eu dans une préparation il ya un petit moment et regardez moi l'état du robot j'ai fait un sacré carnage en faisant mon maman brioche j'en ai foutu partout quand j'ai mis la fleur d'oranger à l'intérieur ça a éclaboussé vous auriez vu ça c'est pour ça que je mets toujours le le socle de protection enfin quand je fais le pain je le mets pas parce que le plein le pain ça n'éclabousse pas mais là j'ai bien fait de le mettre franchement il me tarde de voir ça ça fait ça doit faire bien un an que j'ai pas fait de brioche beauty bois de brioche tout court d'ailleurs alors pendant que la brioche beauty est en train de lever je vais vous montrer la commande que j'ai reçu de chez beauté privé j'ai fait une commande il ya quelques semaines je dirais il ya deux trois semaines alors je me suis commandé des choses dont j'ai besoin assez souvent donc vous le savez ça tout d'abord je le prends à chaque fois que je suis une commande chez beauté privé car je ne le trouve que là donc ce sont des des infusions éléphants alors il ya du soleil et de l'ananas dedans on a de l'ananas de la mangue et de l'orange on a 20 sachets c'est 100% naturel les arômes sont 100% naturel et vous voyez ces sachets en pyramide comme ça franchement ça c'est mes préférés alors j'en ai pris plusieurs parce que déjà il ya que là que je les trouve je les ai jamais vu dans mes magasins que ce soit au champ leclerc leader price aldi lidl jamais vu donc j'en ai pris 6 alors je vous mettrai les prix à chaque fois parce que là je ne m'en souviens plus ah oui au passage vous l'aurez vu mais je me suis encore j'ai encore mis vous savez le fameux liner adhésif avec les fossiles de chez kiss j'adore je vais me commander les fossiles je n'ai pas fait encore il faut que je me commande d'autres fossiles alors pour info j'ai remis les mêmes donc voyez il y avait déjà du liner d'hier dessus parce que c'est hier ou avant d'hier que j'ai filmé je sais plus avant hier ou hier moi je me rappelle même plus avant d'hier il y avait encore du liner sur les fossiles et ça recolle ça recolle alors je sais mon liner est plus épais que l'autre jour je l'ai raté j'étais en vision en train de discuter avec une copine et du coup je regardais la vidéo je faisais le liner en même temps alors déjà je suis pas doué au liner mais vous voyez tout ça pour vous dire c'est un autre retour du coup ça recolle donc c'est parfait je sais pas combien de fois je vais pouvoir coller les fossiles mais c'est nickel franchement je suis trop contente et pour info je les ai juste retiré la dernière fois en tirant comme ça sans démaquillant je les ai juste tiré comme ça c'est venu tout seul et après j'ai pris du bifasé pour enlever le liner réunique et là c'est parti pas de traces pas d'inflammation rien tout va bien on continue sur ce qui nous intéresse l'actement de beauté privée ensuite donc je me suis pris des couleurs comme ça alors là je sais pas pourquoi j'en ai pris que deux j'ai été idiote parce que je crois que je vais payer à peine un peu plus d'un euro en plus c'est celle que je prends habituellement donc c'est les eugène color paris brillance intense x2 color éclat les raffinés couvre 100% des cheveux blancs et là j'ai pris la couleur marron cacao et cette couleur a l'air de vraiment me correspondre vraiment vraiment c'est entre le ouais c'est du brun du brun foncé quoi voilà elles sont vraiment très très jolie ces couleurs là et au moins je trouve qu'elles tiennent bien celles-là elles tiennent mieux que les saintes algues donc là franchement j'ai même pas attendu les promos attendu les promos beauté leclerc parce que là c'était vraiment pas cher ensuite alors ma commande elle était donc pour ça mais surtout pour ça j'ai fait le plein de vitamines de d'autobronzant etc donc de la marque vit harmonie là j'ai pris comme ça des optima solaire autobronzant à le doré et teint lumineux donc ici on en a pour un mois c'est une cure d'un mois alors aide à avoir un teint allé et lumineux sans exposition au soleil c'est pour ça que j'ai pris cela parce que je veux aussi d'abord avant d'attaquer une cure à exposition je voulais attaquer une cure où je n'ai pas besoin de m'exposer comme ça j'aurai un petit à l'avant avant de m'exposer et ce sera peut-être moins dangereux enfin je sais pas trop voilà mais de toute façon moi je me protège moi je mets minimum 50 comme 10 et fin de l'été 30 je ne vais pas plus bas alors tous les conseils du rituel solaire nia nia prendre deux capsules par jour de préférence au cours d'un repas avaler avec un verre d'eau quand pendant deux mois pour un effet optimal consommer des fruits et légumes bien mûrs et colorés naturellement riche en carottes en caroténoïdes carottes petit rond abricot d'accord donc voilà donc ça c'est de l'autobronzant donc ça sans avoir besoin de s'exposer j'espère que ça va marcher alors pour info sans le chercher l'autre jour j'ai vu que cette marque existe chez leclerc donc là j'ai pris deux mois si je vois que c'est bien que la vente privée n'est pas encore de retour j'ai vraiment cherché d'autres mais il fallait faire deux mois et j'ai pris deux mois et j'ai commencé à midi donc j'ai remarqué la date sur la boîte je vais vous montrer celui que j'ai entamé pour vous montrer comment c'est à l'intérieur alors est ce que c'est celui là oui vous voyez mais de toute façon les les je vais me lever pour vous montrer façon les solaires c'est toujours comme ça c'est comme des boules comme ça un petit peu rouge marronné voilà très facile à prendre c'est encore plus facile à prendre que des gélules mais bon moi j'ai pas de soucis ni avec les gélules ni avec rien donc il n'y a pas de problème pour ça et c'est ça caroline que dont on parlait une fois sur un de tes lives tu parlais de produits solaires et c'est cela que je t'avais conseillé à fashion barbie voilà si jamais tu as besoin tu me dis et je te donnerai les références ensuite je me suis pris de chez vitavea toujours de la gelée royale supra biotique défense naturelle source vitamine c alors là on a 30 gélules pour 30 jours voilà alors ça je me fait ça peut faire ça peut me faire que du bien bien cellulose gelée royale vitamine c nia 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 qu'est ce qu'on vit vitamine c supra biotique voilà et je sais que les probiotiques là alors je sais pas si supra biotiques et c'est comme probiotiques ou biotiques je sais pas quoi il paraît que c'est vraiment très bien moi je n'en ai jamais fait des cures comme ça à part si la gelée royale j'avais pris une fois vous savez les trois ça s'appelle sans les ampoules j'avais pris une cure de dix jours d'ampoules mais je pense que c'est pas suffisant et là c'est là c'est moi fabrication française j'ai vraiment regardé que ces marques soit soit reconnue moi je veux pas prendre n'importe quoi je vais pas acheter n'importe où voilà donc ça se présente comme ça donc ça j'ai pas encore pris je sais pas si je prends maintenant vous aussi j'attends l'automne pour ça vous falloir que c'est la date qui va me faire 12 2023 pour moi je pense que je prendrai ça à l'automne pour me faire les défenses pour l'hiver prochain ça ça attendra ensuite j'ai pris alors vitavea pareil toujours la même marque alors anti-âge expert anti-ride éclat fermeté ultra lift en perfection alors dedans on a de l'acide hyaluronique du collagène et des coenzymes des coenzymes q10 toujours produits en france alors maintenir une peau nourrie et éclatante contribuer à la fermeté de la peau maintenir une peau lisse et diminuer les ridules alors moi j'ai pris pour ça mage alimentaire en plus voyez après on a la peau belle qui s'affaisse quand on fait les régimes tout ça je me suis dit que là ça aiderait peut-être à limiter un peu les dégâts parce que moi j'ai tellement de poids à perdre que ma peau va pas revenir voilà mais on va essayer donc dedans il ya de l'hydrolosa de collagène de poisson de poisson de poisson pas de poisson à l'ironite de sodium de acide hyaluronique coenzyme q10 vitamine c vitamine zinc vitamine a et sélénium voilà alors par contre je ne peux pas le prendre en ce moment d'accord j'avais pas lu ça parce que j'ai lu sur celui ci donc le optima solaire qui valait mieux ne pas prendre de cachets à côté qui contiennent du sélénium donc je vais pas pouvoir prendre cette cure en même temps cette cure je la prendrai quand j'aurai terminé celle ci parce qu'il ya du sélénium dans les deux donc j'ai commencé par ça je vais continuer par contre j'ai pris du macabio tenu ses performances physiques voilà donc ça c'est pour mon mari comme il est fatigué à ce moment au boulot et tout c'est une vitamine qui aide à des performances physiques donc c'est à dire que s'il est fatigué au boulot tout ça quand il rend des fois il est crevé ça va lui donner un peu plus de tonus et c'est aussi intellectuellement que ça marche j'ai vu ça ou performance physique et mental donc ouais le mental va aller mieux enfin voilà quoi j'ai vu qu'il y avait plein de bienfaits pour les femmes ça aide aussi à prévenir la ménopause enfin prévenir que quand on est en début de ménopause ou en ménopause d'avoir moins de bouffées de chaleur etc j'ai lu ça en cherchant les détails j'ai vu ça sur internet alors là c'est de la marque florence nature par contre et c'est bio voilà tout bas en fait je crois que tout ce que j'ai pris est bio en fait non attendez c'est bio ça non ça c'est pas bio mais c'est fabriqué en france ça c'est pas bien non plus non il ya que florence nature qui est bio voilà mais je trouve que c'est sympa j'avais envie là de me faire une petite cure de vitamine il y en a d'autres qui m'intéressait aussi mais vous voyez comme je peux pas prendre deux cachets qui ont du sélénium je peux pas tout marier donc il faut chaque fois que je fasse attention vous avez toujours mon lien en barre d'infos moins 5 euros pour votre première commande allez hop maintenant que ça a bien levé j'ai doré au jaune d'oeuf je vais mettre tout ça au four et voilà une fois démoulé ce que ça rend ça a l'air vachement bon je crois qu'on va se régaler là pour le goûter vous voyez même la moitié d'une part quoi moi ça me suffit voilà ce que ça donne les filles et les garçons à les enfants sont en train de me dire que c'est bon là les enfants trop oui excellent on en refera ouais trop bon 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 bon